Aujourd'hui, on teste des oignons qui ne font pas pleurer. Alors, voici les oignons en question. On a vu ça passer sur le web. Oui, apparemment que ces oignons-là, les oignons doux, et c'est écrit ici, là, « garantie doux ». Alors, ça a l'air que ça, ça ne fait pas pleurer. Parce que c'est doux au goût, mais que c'est donc plus facile aussi à couper. Fait qu'on a chacun la moitié de notre oignon. On va vraiment se mettre à l'épreuve. Ça sent bon, par exemple. On va sentir, on va couper. Toi, tu es très sensible à ça, d'habitude. Regardez, OK? Je vais enlever mes lunettes. J'enlève ma protection. OK, c'est bon. Bon, là, ça se fait, je me coupe un doigt. D'habitude, tu pleures tout le temps quand tu coupes des oignons. Oui, moi, j'ai la pleurette facile. Bon, on ne reste pas. Ça revole, en tout cas. Mais sérieux, je n'ai rien pantoute, là. Hier soir, pour s'il te plaît, j'ai coupé un mini oignon, là. Ça me faisait pleurer. Oui. Je me fais des yeux bien broches. Hé, mes amants! On ne sait jamais qu'on ferait ça un jour dans le temps. Je viens de mener dans l'oignon comme ça. Mais je pense que... Non, mais écoute, il n'y a rien. Il n'y a rien. Réussite totale! OK, retenez ça, là. Mais il y en a d'autres sortes aussi, d'autres marques, là. Des oignons doux, dans le fond, c'est ça que vous devez rechercher. Puis de cette façon-là, bien, vous n'allez plus jamais pleurer. Peut-être que si je te le frotte... Dans la pupille! Ça voudrait que je pleure. Mais bon, sinon, ça devrait bien aller. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501